Bonjour et bienvenue. Cette exposition vous invite dans les coulisses du musée pour comprendre comment le musée a constitué sa collection depuis 20 ans. Le musée a été créé en 1998, avant même d'avoir un bâtiment. Les équipes ont donc commencé à travailler bien avant son ouverture au public en 2006. Elles ont étudié et classé plus de 300 000 œuvres héritées du musée de l'Homme et du musée national des arts d'Afrique et d'Océanie. Elles ont également réfléchi aux axes à développer pour enrichir sa propre collection, qui tiendrait compte de ses héritages tout en proposant une vision nouvelle et originale. L'exposition est découpée en trois grandes sections. En introduction, on découvre une frise chronologique pour se repérer dans le temps et mieux comprendre d'où vient la collection historique du musée. Un film vous plonge dans la genèse du musée pour mieux saisir quelles furent ses parties prises, ses ambitions, sa philosophie depuis sa création en 1998 jusqu'à aujourd'hui. La première section présente les grands axes d'enrichissement. Vous allez découvrir quelles grandes thématiques les équipes du musée ont suivies pour enrichir les collections. Cette section évoquera les collections d'artistes et d'intellectuels qui ont contribué à la reconnaissance des arts africains, océaniens et américains au cours du XXe siècle. Elle évoquera également les collections de photographies historiques du musée qui témoignent des débuts de la photographie et de sa rapide diffusion sur tous les continents. Viennent ensuite les riches collections de dessins et photographies de voyages et d'expéditions qui montrent à quel point les circulations des hommes ont nourri les représentations sur l'ailleurs au XIXe et XXe siècle. Un autre axe d'enrichissement est celui des collections d'ensemble. Les séries d'objets permettent d'étudier leurs décors, leurs modes de production ou encore leurs usages. Un focus particulier est fait sur les séries d'étoffes, de textiles, de bijoux et parures qui montrent la richesse des savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Un multimédia inédit vous permettra de comprendre pourquoi et comment on acquiert des objets depuis la phase de recherche et la commission des acquisitions jusqu'à la signature du contrat et l'entrée de l'objet dans les collections nationales. Cette première section se termine sur la place de l'archive et de la documentation scientifique au musée en mettant en lumière les acquisitions précieuses de la médiathèque ces dernières années. Vous y entrerez par une reconstitution de la bibliothèque de travail du plus éminent anthropologue français du XXe siècle, Claude Lévi-Strauss. Elle présente ensuite une série d'archives de critiques d'art, de collectionneurs, d'archéologues qui ont contribué à une meilleure connaissance des arts extra-occidentaux. La deuxième grande section de l'exposition explore les liens entre les enjeux historiques et contemporains au sein de la collection. Une première partie réunit des objets et documents qui illustrent les différents regards portés par et sur les individus et leur culture dans les contextes de l'esclavage et de la colonisation. Mais elle éclaire aussi les discours abolitionnistes, les mouvements de résistance et d'émancipation et leur traduction dans la culture visuelle. La photographie africaine est un axe important d'acquisition ces dernières années. Au moment des indépendances dans la seconde partie du XXe siècle, les photographes africains montrent une aspiration à la modernité qui s'est traduite dans la photographie. On aborde ensuite le thème des productions contemporaines. On présente d'abord des créations actuelles qui renouvellent des pratiques artistiques anciennes. Elles témoignent de la continuité de ces traditions qui se perpétuent du passé au présent. Une grande salle met enfin à l'honneur des artistes contemporains qui s'affranchissent de leur identité ethnique ou culturelle pour proposer un point de vue singulier sur le monde. Les acquisitions de photographies contemporaines sont particulièrement mises en avant. Pour clôturer cette interrogation sur les rapports entre héritage et perspectives nouvelles, la parole est donnée à trois personnalités éminentes du monde patrimonial. L'anthropologue Maurice Gaudelier, la fondatrice du Centre culturel Chibaou à Nouméa, Marie-Claude Chibaou et le directeur du Musée des civilisations noires de Dakar, Amadi Bokoum, nous donnent ainsi leur point de vue. Que devrait être un musée dédié aux arts extra-européens à l'aube du XXIe siècle ? La troisième grande section de l'exposition met fin à cette exploration des coulisses pour mettre en scène les pièces les plus importantes acquises ces vingt dernières années comme une galerie de chefs-d'œuvre. Uniques par leur style, leur esthétique, leur rareté ou leur ancienneté, ces œuvres concourent à l'enrichissement d'un patrimoine mondial et à sa diffusion. Plus de cinquante en sont présentées ici. Bonne visite !